bienvenue sur ce nouvel épisode de la culture en action le podcast qui met en avant les plus belles cultures d'entreprise je suis vincent aboyance harmoniste d'entreprise et je reçois kevin duché kevin et et de people chez germinal germinal c'est la start up qui roule sur le monde du growth marketing et qui a rempli vos linkedin de tracteurs kevin nous parle de comment il construit tous les jours une organisation plus en phase avec la culture de germinal et de comment celle-ci les aide dans tous leurs projets comme passer en remote first ou encore passer d'un modèle d'agence à un modèle de produit le tout en plein confinement pensez à vous abonner sur apple podcast ou toute autre application de podcast c'est vraiment ce qui nous aide le plus et bonne écoute salut kevin comme tu le sais ce podcast fait a vraiment pour ambition de regrouper toutes les plus belles cultures d'entreprise ça fait un petit moment qu'on suit en tout cas personnelle que je suis ce que vous faites chez germinal donc je suis vraiment ravi d'être avec toi aujourd'hui et super cool de pouvoir discuter de belles cultures que vous avez construit ensemble donc vraiment déjà merci d'être avec nous alors je pourrais présenter germinal de 12 manières différentes et est probablement de présenter toi aussi de douze manières différentes je te propose de le faire toi c'est à en parlant que les miens ça marche germinal c'est une boîte qui a un peu tourné sa vision en se disant on va être une boîte qui va supporter l'ambition d'autres boîtes et on va les accompagner dans leur croissance grâce à une méthode et cette méthode on va soit l'exécuter soit la donner aux gens pour qu'ils puissent se former et la suivre l'idée étant vraiment toujours pouvoir aider au maximum les gens qui vont se lancer les fondateurs les entrepreneurs les grosses qui qui font ça pour la première fois donc les gros c'est des marketeurs et on a décidé aussi de d'avoir un peu une double ambition une ambition business où on se dit qu'en fait on va faire une belle boîte mais avoir aussi une ambition organisationnelle c'est à dire créer un univers une culture une organisation des méthodes de travail qui sont juste adaptés à l'équipe et c'est en ça en fait qu'on veut créer quelque chose de nouveau il y a vraiment cette double ambition et là non moi je suis head of people et c'est quoi ton rôle du coup de head of people c'est en quoi comment tu le vois surtout toi ouais moi à la base j'étais un des premiers employés d'une boîte autofinancée qui s'appelait tout compte co on est passé de 0 à 60 personnes en quatre ans et j'ai vu pas mal de choses j'étais marketeur et pendant ces quatre ans je me suis vraiment passionné pour pour la culture de la boîte pour l'organisation c'était quelque chose qui qui m'a vraiment touché et c'est pour ça que j'ai fait un peu ce switch c'est vraiment pour apporter un regard un peu neuf aujourd'hui j'ai la sensation que on a beau innover sur les produits on a peine à innover sur l'organisation et sur ces méthodes de travail dont on parle tant partout dans les médias sans jamais vraiment voir des choses radicalement différentes je dis pas comme on en est arrivé à ce niveau là mais ma mission c'est de réussir à créer à créer des choses qui soient nouvelles et qui s'adaptent à nous donc je suis un rh qui qui fait pas beaucoup d'administratifs illégal parce que c'est absolument pas mes compétences mais je me concentre plus sur la culture la manière de travailler la manière d'interagir avec les gens comment on va créer des leaders qu'est ce que c'est qu'un leader chez nous et d'où est ce qu'on va travailler des choses comme ça je travaille sur vraiment toute la problématique humaine mais dans sens très très large mon seul but c'est de pouvoir créer une culture où les gens sont épanouis et où les gens restent longtemps et c'est que c'est ça mon taf en tout cas aujourd'hui ok génial écoute visiblement tu y arrives bien parce que même en fait en dehors de de germinal ce que tu fais un certain déco c'est à dire qu'en fait moi j'ai des amis qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est la c'est que c'est la growth ou le growth hacking même si je crois que vous réfutez un peu le terme et pourtant ils connaissent germinal comment est-ce que tu expliques ça justement que ça dépasse vraiment les barrières en fait de cet écosystème growth très vite le ceo a vraiment beaucoup pris la parole sur plein de problématiques il est connu pour son franc parler il a cette capacité d'avoir des opinions très fortes et il les a assumées jusqu'au bout du coup il subit pas mal de de troll et de gens qui sont un peu contre lui etc mais c'est pour avoir fait les frais de temps en temps de ce genre de vague j'ai beaucoup de respect pour lui de maintenir ça toutes les semaines etc mais en parlant et en ayant une transparence totale vis-à-vis de l'entreprise vis-à-vis de ce qu'on faisait et vis-à-vis de nos ambitions grégoire a réussi à faire en sorte qu'une boîte de 25 personnes est la notoriété d'une boîte de 300 400 personnes et c'est en soi rien que ça ça fait de grégoire un marketeur de jelly et aujourd'hui il nous apprend en fait tous à avoir ce niveau d'authentité qui caractérise tellement son son discours et en fait même si on n'est pas d'accord entre nous et il veut absolument que la majorité des gens puissent prendre la parole et et s'exprimer et dans ce sens là en fait sortir un peu du statu quo qui existent aujourd'hui dans notre écosystème ok c'est vrai qu'effectivement on n'a jamais vu autant de tracteurs sur sur linkedin que depuis que que grégoire s'est mis à beaucoup communiquer sur linkedin je crois que j'ai juste posé une question un peu hors sujet que tout le monde se pose pourquoi le tracteur en fait en fait ça vient vraiment de plusieurs choses il ya une première chose c'est que la majorité des gens qui sont là ne ne sont pas sont pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche c'est à l'expression exacte mais je sens que je m'en approche une cuillère en or dans la bouche une cuillère en or ok en fait c'était juste à un métal près et et donc on est vraiment on a on a tous un peu des histoires différentes et ensuite ça vient juste d'une blague qu'on se faisait entre nous on disait qu'on allait qu'on allait rouler sur tous les problèmes sur lesquels on allait on allait rencontrer dans notre quotidien on a une culture on va dire un peu rentre dedans et on trouvait que justement le l'analogie avec le tracteur enfin on s'est retrouvé en fait à un séminaire où il y avait un tracteur et on a pu le conduire etc en fait c'est devenu un peu le une icône pour nous et il nous a fait barrer l'utiliser quelques fois et après c'est vraiment devenu quelque chose les gens commencent à commenter par des tracteurs etc et c'est vraiment c'est assez incroyable qu'on ait pu s'approprier une émoticône une émoji sur linkedin et du coup quand les gens mettent des tracteurs maintenant en fait c'est pour germinal quoi donc c'est ça c'est marrant yes effectivement et du coup tu disais que les tracteurs finalement illustrent bien la culture un peu rentre dedans de germinal au-delà de ça toi tu la définirais comment ben justement cette culture entreprise que vous avez chez germinal on est des gens qui avons une grande ambition on a aussi l'envie de de créer quelque chose qui va nous ressembler donc il ya beaucoup d'authenticité beaucoup de transparence à travers manière dont on va dialoguer en interne dialoguer avec les gens à l'extérieur on a une culture qui est vraiment tranchée et on en est hyper fier en fait on on la caractérisait à l'époque de culture agressive dans le sens où en fait bah on n'avait pas peur de se faire critiquer et aujourd'hui on se toujours critiquer sur des choses qu'on met en place etc mais en fait on a notre vision et on je pense que c'est ça qui caractérise une culture c'est que quand d'autres gens la pointent du doigt et vous disent qu'en fait ils sont pas d'accord avec ce que vous faites bah vous vous n'y répondez pas vous continuez votre route comme si de rien n'était et donc c'est comment on se caractérise aujourd'hui c'est vraiment une culture qui va se baser sur ce qu'on fait donc on a une de nos valeurs qui dit we are what we deliver donc on est ce qu'on délivre et il ya vraiment beaucoup de choses qui tournent autour de ça c'est vraiment la valeur motrice de la majorité des prises de décisions qu'on a et et on s'y réfère très souvent sur sur plein d'actions et c'est effectivement c'est en train de dire plein plein de choses avec lesquels on est très très d'accord je suis bien mais effectivement les valeurs et la culture de manière plus large c'est vraiment quelque chose auquel tu te réfères pour prendre décision et pour trancher des choses et puis à ce côté très différenciant de la culture ce que tu dis que ça quand tu te fais un peu troller grégoire aussi grégoire gamba tout le ce qu'on n'a pas précisé jusque là mais c'est un peu troller mais j'imagine que vous générez aussi pas mal d'adhésion derrière ça il ya un élément très différenciant en fait dans dans le fait d'avoir cette culture très forte ouais c'est je parle beaucoup de marque employeur et ce terme est un peu galvaudé aujourd'hui mais l'idée de la marque employeur pour moi c'est justement de pouvoir diviser c'est d'avoir une marque employeur qui dit voilà qui on est voilà ce qu'on fait et voilà comment on travaille maintenant que vous avez ces informations vous postulez ou vous postulez pas mais on va pas vous faire croire que on accepte tout le monde que ces portes ouvertes etc nous on cherche des gens ambitieux on cherche des gens authentiques on cherche des gens qui ont de l'humilité et voilà comment on va travailler voilà comment on interagit entre nous voilà quelles sont nos règles et je pense que c'est ça qui est beau avec une culture c'est c'est un peu le premier pas à afficher sur son site ou n'importe où même dans ses communications dans ses actions etc c'est un peu un premier pas qui qui va polariser un peu les candidats qui vont postuler chez vous et ça fait partie de la marque employeur et cette marque employeur si elle divise pas bah vous gagnez pas en fait vous vous gagnez pas du temps vous ne gagnez pas des candidats qui sont fans de vous vous avez juste plein de candidats qui viennent chez vous qui savent pas pourquoi ils viennent et vous vous avez un travail supplémentaire à faire pendant le recrutement nous on a vraiment ce truc où bah tous les candidats qui nous rejoignent ils savent qui on est ils savent ce qu'on fait ils savent ce qu'on pense et comment on veut travailler et c'est ça qu'ils viennent chercher plus que le business qu'on fait en soi oui carrément c'est intéressant parce que si on repart de toi comme tu disais tu as travaillé pendant quelques années chez toucan toco si j'ai bien compris tu conseillais un peu grégoire à côté sur ton temps libre pour l'aider justement à développer sur l'entreprise et puis finalement tu as eu envie de rejoindre germinal à plein temps comme drh qu'est ce qui t'a attiré toi dans ce projet de germinal dans cette culture de germinal à l'époque grégoire ça faisait deux ans qu'il essayait de me recruter il savait pas où il savait pas pourquoi donc le premier conseil que je lui ai donné c'est quand tu as pas un besoin en recrutement ne recrute pas donc me recrute pas et j'aimais beaucoup la relation qu'on avait avec grégoire donc je voulais pas entrer dans cette boîte donc ça a toujours été un nom définitif et catégorique dans ma tête il se trouve que j'ai rejoint une boîte dans laquelle j'ai vu enfin après toucan toco dans lesquels j'ai vu une absence de culture c'est à dire qu'il y avait des gens qui pensaient quelque chose de manière enfin il y avait des gens qui avaient des pensées complètement contradictoires c'est à dire qu'il y avait des gens qui avaient vraiment une envie particulière d'aller protéger tel intérêt et les autres une envie complètement désintéressée en fait de protéger ces fameux intérêts donc quand j'ai vu en fait cette absence de culture moi je me suis vraiment rendu compte du fait qu'il fallait en fait des leaders qui instillent quelque chose dans leur boîte qui leur permettait de recruter des gens qui auraient un peu le même rêve et c'est quand j'ai reconnu en fait les traits qui m'avaient vachement plus chez toucan toco qui est aussi une boîte qui a une très forte culture quand j'ai vu des traits similaires avec une ambition collective de bien travailler quand j'ai vu une ambition aussi de changer la manière de travailler d'essayer de faire des nouvelles choses et de toujours tester en fait ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans l'approche de germinal c'était l'humilité totale des fondateurs c'est à dire que même encore aujourd'hui je suis halluciné par le fait que tous les jours on a des discussions où on remet complètement en question leur travail et ils rendent tous des comptes entre eux et il ya vraiment une cette vision toujours se dire ok on teste quelque chose on voit si ça marche et je n'ai pas une vision fermée de ce que les choses devraient être et donc de par ce fait pour remettre en question les systèmes et les et ce qui nous a amené à réussir tout le temps et c'est ça qui qui fait pour moi la force d'une boîte c'est cette adaptabilité aux différents contextes on en reparlera sans doute plus tard mais c'est ça ce qui a fait qu'on n'est pas encore prononcé le mot le mot confinement dans presque un quart d'heure d'interview donc ça y est on y est incroyable incroyable c'est une évolution mais effectivement ce que je trouve hyper intéressant ce que tu dis c'est que ce comportement en fait cette expérimentation permanente ce test et ce il n'y a pas de vérité absolue il y a la vérité de ce qu'on teste et de trucs très empiriques en fait là tu m'en parles en interne mais en fait c'est exactement la valeur que vous amenez aussi à vos clients si j'ai bien compris donc ça se décline jusque dans vos produits et dans ce que vous délivrez en fait pour reboucler sur la valeur dont tu parles tout à l'heure c'est on a une réelle philosophie qu'on porte dans tout ce qu'on fait c'est à dire que que ce soit dans le recrutement dans l'approche qu'on a avec nos clients dans l'approche qu'on a avec la rémunération dans les discussions les prises décisions quotidiens etc c'est il y a toujours une volonté d'être aligné sur qui on est et donc là on est en train de passer énormément de temps en ce moment à continuer à approfondir notre raison d'être notre élément de moteur etc mais dans tout ce qu'on fait on essaie vraiment d'avoir cet alignement et cette présence là de la culture quoi effectivement on est convaincu que la culture en fait pour l'entreprise c'est pas utile juste pour l'afficher sur les murs c'est utile vraiment quand c'est quand c'est juste décliné en fait et chez vous c'est hyper frappant ça se décline dans des process dont on va parler mais justement dans les produits que vous vendez à vos clients et du coup tu parlais de transparence c'est vrai qu'un autre bel exemple c'est donc si j'ai bien suivi le fil linkedin de grégoire il a publié en fait donc il publie déjà très régulièrement tous les indicateurs de performance financière germinale et je crois que vous avez aussi publié votre votre grille de salaires c'est ça ouais alors on l'a anonymisé pour protéger les employés mais en fait on a tendance à partager tout ce qu'on fait c'est à dire que nos process sur le télétravail on les a partagés on a partagé la manière dont on rémunérait les gens et comment on les rémunérait et le process qui nous avait amené à prendre telle et telle décision là je vais bientôt publier la v2 l'idée en fait c'est de se dire que dès qu'on fait quelque chose on peut éduquer notre écosystème on peut être utile à notre écosystème et au moins on fera réfléchir les gens et on a aussi beaucoup de retours en fait en étant transparent on a beaucoup de retours de l'extérieur un exemple frappant c'était on a on a reçu quelques plaintes à un moment on en a reçu deux des plaintes de candidats qui nous disaient ok c'est cool de répondre à tout le monde mais on a l'impression que vos emails ils sont automatisés et et nous on était là bah oui en fait c'est normal qu'on automatise nos emails c'est à la hauteur déjà de l'investissement des candidats qui qui postulent chez nous par exemple qui font un copier coller donc on répond par un copier coller bataille de copier coller mais surtout en fait la réalité c'est que on arrivait à donner plus de valeur parce qu'on donnait énormément de ressources sur comment se former comment comment s'améliorer j'ai créé une formation sur comment comment postuler en startup et effectivement on va en parler ouais ah ouais désolé non non je te vole je te vole tes sujets mais mais il y a vraiment cette idée là dedans de de se dire que on va tout le temps aller chercher du feedback et on s'est rendu compte que nos nos emails ils faisaient trop bien alors que notre intention c'était vraiment d'apporter de la valeur que les gens le percevaient de la mauvaise manière donc on a amélioré le copywriting et juste les gens le perçoivent beaucoup mieux maintenant même si c'est toujours automatisé donc c'est vraiment en faisant des retours et des enfin des allers-retours avec avec notre communauté avec les gens qui nous suivent avec les gens qui voient passer nos messages et nos pratiques qu'on arrive aussi à se faire une meilleure meilleure profession enfin une meilleure philosophie pardon pour continuer à faire un travail qui soit de qualité qui nous corresponde et c'est vraiment marrant c'est aussi dès qu'on publie quelque chose du coup on promet en fait on le grave dans dans le marbre donc quand moi j'ai dit que que je répondais à 100% des candidats si jamais je le fais pas bah j'ai tout de suite un petit message sur mon prochain poste qui va apparaître d'une personne et ça s'est passé j'ai une personne avec qui j'ai fait j'ai été super dur je suis arrivé cinq minutes en retard et j'ai envoyé un email pour annuler le col cinq minutes après que le col ait commencé quoi donc c'était genre vraiment nul quoi comme dans ce candidat vraiment vraiment hyper nul et cette personne elle me l'a fait avoir sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé ça absolument génial parce qu'en fait ça montre vraiment que je dois être excellent tout le temps et si je loupe ça en fait bah c'est terminé je mets à mal la promesse qu'on a fait qui était qu'on répondait à 100% des candidats ou qu'on avait une expérience candidat qui était excellente comme c'était le cas à ce moment là ouais c'est hyper intéressant parce que du coup en fait tu ancres dans dans la réalité en fait le fait que tu fais cette promesse qui est aussi un moyen pour toi t'obliger à la tenir quoi c'est enfin c'est hyper courageux et du coup vous avez vraiment le courage des valeurs que vous avez à l'interne quoi professez auto-réalisatrice quoi exactement et alors du coup effectivement pour revenir sur ta super formation soit dit en passant qui est gratuite pour tous ceux que ça peut m'intéresser sur ce podcast sur comment trouver un job en startup je pense que j'écorche un peu le nom mais ne m'en veux pas je me rappelle jamais de comment je l'ai appelé et du coup il y a du coup je l'ai pas mal marqué c'est que tu conseilles vraiment je conseille aux candidats de postuler que à une boîte par jour etc et vraiment choisir qu'il leur parle vraiment et en fait tu leur conseilles de pas se bloquer dans des entreprises qui sont peu performantes ce qui a vraiment beaucoup de sens pour des startups et en fait pour savoir quelle entreprise est performante pour toi tu les orientes vers la culture entreprise c'est quoi le lien que tu fais entre ces deux notions de culture et de performance pour moi c'est l'alignement des énergies l'alignement des individus c'était Saint-Exupéry qui faisait de belles allégories je l'ai plus en tête mais c'est une belle métaphore en fait où il dit en fait faut pas pour traverser l'océan il faut pas donner envie aux gens de construire un bateau pièce par pièce bois par bois etc en fait l'idée c'est leur montrer les éduquer à voir l'infini de l'océan et à aimer le voyage etc que vous allez les convaincre en fait de traverser l'océan avec vous et cette métaphore moi je la trouve hyper vraie parce que c'est jamais sur le sujet de la boîte que vous allez aligner les gens et on le voit très bien quand il y a pas mal de gens qui vont travailler dans des boîtes qui sont plus alignés sur leurs valeurs mais en fait ils se rendent compte dedans que c'est pas suffisant en fait donc c'est pas le ce que fait la boîte qui est intéressant c'est qui est la boîte qui est vraiment intéressant et c'est cet alignement du coup de la culture avec le business qui permet du coup d'avoir selon moi des business qui vont très bien marcher parce que 100% des gens sont là pour les mêmes raisons 100% des gens voient le même objectif ont la même envie d'aller d'aller quelque part ensemble et d'atteindre quelque chose ensemble et pour moi la culture c'est un peu la base de la performance alors il ya plein de boîtes qui réussissent avoir une culture forte donc il ya plein de contre exemple mais pour moi c'est un exemple qui garantit en fait d'avoir le maximum de chances de de tomber dans une boîte qui fonctionne c'est une boîte dans laquelle en fait vous avez des gens qui sont hyper alignés autre chose qui est intéressante dans l'alignement du coup d'avoir tout monde qui a aligné sur les mêmes objectifs c'était ça veut dire que 100% d'énergie est utilisé dans le bon sens et donc du coup vous n'avez pas dix personnes dix unités dix équipes qui ont leur propre projet leur propre manière d'être et d'exiter et qui sont totalement indépendantes de la volonté et de la raison d'être de la boîte ok alors déjà merci pour cette allégorie de cette exupérée qui est hyper inspirante très mal très mal au produit faudrait vraiment j'apprenne par coeur écoute on essaiera de mettre le texte ou le lien dans la description si tu veux mais en tout cas il ya un truc que tu as dit qui est très très vrai tu as dit il ya des entreprises qui peuvent très très bien réussir sans une culture forte en fait je suis d'accord avec toi dans une certaine mesure au sens où faire effectivement une boîte peut très bien marcher tu as un bon produit tu as un bon product market fit tu as des clients tu leur parles etc tu peux leur donner ce qu'ils veulent ça ça se peut très bien suffire pour quand tout va bien là tu me vois un peu rêver mais en fait je suis hyper convaincu dans les moments de crise comme le confinement on y arrive avoir une culture très forte c'est extrêmement aidant et du coup enfin chez germinal vous êtes beaucoup fait connaître justement pendant le confinement et en fait vous avez réussi à faire ce switch en full remote en télétravail complet comment ça s'est passé et comment est ce que tu dirais que la culture de germinal a été aidante justement pour réagir à cette à cette crise que pas grand monde avait prévu en fait bah comme on respire vraiment ce de cette cette notion de on prend l'information et l'information nous va nous aider à à vite à vite bouger etc on va réussir à prendre un confinement se dire ah ok bon là nos clients sont en train de partir tout le monde est en train de couper ses budgets marketing etc donc nous ce qu'on va essayer de faire c'est de réussir à créer un nouveau business qu'on a pivoté pendant le confinement et on est passé d'une boîte de service qui faisait de l'exécution en grosse à une boîte qui a créé une plateforme de formation et pendant le confinement en fait c'était hyper aligné avec les besoins de la majorité des entreprises de se dire bah ok mon équipe travaille pas autant qu'elle se forme et ça ça a vraiment lancé notre notre service qu'on a appelé plus tard l'antichambre pour notre produit du coup pardon qu'on a appelé plus tard l'antichambre avec quelque chose qui fonctionne super bien et qui en fait le futur de la boîte et c'est cette culture de de l'itération rapide du changement rapide etc qui nous a permis d'aller tester bout par bout en fait on a commencé juste par une petite formation sur comment être bon sur linkedin etc et en un poste linkedin de grégoire on a eu 20 000 euros de chiffre d'affaires et on s'est dit ok là le marché nous dit que c'est une bonne idée donc du coup on a intérêt etc et ça c'est vraiment quelque chose qui nous a sauvé et l'organisation derrière elle s'est vachement bien adapté à ça l'unique défaut là dessus tu vois c'est que comme notre culture elle est encore jeune et comme moi je suis arrivé en novembre pour février je pense qu'on n'avait pas encore eu le temps de suffisamment prendre communiquer enfin prendre le temps tu vois genre de de se focaliser sur qui on était ce qu'on voulait être comme de façon ce que tu veux être évolue aussi avec le temps on a perdu des gens cette transition qui a été multiple en fait on a eu une transition bureau physique à télétravail en priorité donc aujourd'hui on est ce qu'on appelle remote first c'est à dire que on travaille aux priorités en télétravail et ensuite si on veut on peut aller au bureau donc on a des bureaux qui sont toujours ouverts pour tout le monde il y a des gens qui ont décidé de tout en aller au bureau mais c'est que deux personnes sur sur 30 25 donc donc c'est pas c'est pas grand chose et derrière ça on a changé donc en fait on a on est passé d'une boîte de services qui faisait de la grosse à une boîte de produits ça a vraiment changé le coeur du business et on a perdu des gens là dedans et je me suis vraiment rendu compte de l'importance de la culture de l'importance de comment on recrute les gens dans la culture c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus chez nous pour ce qu'on faisait et pas pour qui on était donc quand on a changé ce qu'on faisait les gens se sont plus reconnus dans la boîte ce qui est vraiment hyper intéressant et c'est pour ça que ça me fait vraiment me dire que maintenant dans dans ma manière de recruter je je fais énormément attention à pourquoi les gens veulent nous rejoindre et je suis plus attention à ce qu'ils ont apprécié dans notre culture que finalement les raisons très très lambda de pourquoi ils veulent nous rejoindre pour faire de la grosse parce que c'est un métier qui les passionne etc ok oui parce que c'est vrai qu'effectivement donc j'entends que tu as vous avez perdu des gens du coucher germinal dans ce switch mais en même temps j'imagine que tu as beaucoup beaucoup d'entreprises où on te dit du jour au lendemain alors déjà on n'a plus de bureau et puis en plus bah avant vous vendiez ça vous étiez enfin plusieurs modèles de service plus ou moins consultants tu vois maintenant vous allez vendre un produit en fait tu as des boîtes où ce serait juste pas possible tu vois donc je pense que de notre côté de ta culture enfin la culture de germinal était extrêmement aidante pour réussir cette transition là quoi elle était absolument nécessaire mais c'est c'est exactement ce qui nous a permis tu vois aujourd'hui de fin d'en arriver là où on est et tu vois aujourd'hui la partie service est devenue le centre de recherche et développement du produit et les deux se servent et les deux se font écho et et on arrive toujours à tu vois à s'améliorer nous les problèmes ne dure pas très longtemps chez nous c'est c'est vraiment quelque chose qui est qui est qui est philosophique tu vois dans le truc de en fait n'importe qui dans la boîte à cette possibilité de résoudre un problème ou d'invoquer de les communiquer etc pour moi en fait on parle tout le temps de culture etc mais quand je résume un peu notre culture à juste un point c'est comment on résout les problèmes je pense que c'est hyper important d'avoir juste un exemple très concret pour pour mettre en avant une culture de travail nous la manière dont on résout un problème c'est on fait vraiment un effort démesuré aujourd'hui pour que en fait les les leaders ne résoudent pas les problèmes de leur équipe et que chaque individu les résoudre lui même et ça ça fait une grosse différence c'est une différence qui est très subtile mais qui qui fait tout qui change toute toute notre notre boîte c'est à dire que n'importe quel problème va être résolu beaucoup plus rapidement va être résolu par les meilleures personnes donc les personnes les plus compétentes c'est qu'ils sont face aux problèmes qui sont dans le problème dans les process avec tout le savoir qu'elles ont et leur expertise et le rôle du leader lui c'est d'aider les gens à résoudre ces problèmes là donc c'est leur donner plus de temps pour les résoudre leur donner plus d'informations de méthodes de faire du ping pong de penser avec eux etc toutes ces choses là en fait c'est ça qui va vraiment caractériser qui qui on est et qui change drastiquement l'approche que que les boîtes verticales ont qui est vraiment le truc de c'est presque tu vois une posture paternaliste où en fait tu te retrouves à ton équipe qui vient te voir toi tu es le boss on donne des problèmes toi tu résous les problèmes allez c'est bon j'ai tout fait pour vous vous inquiétez pas vous pouvez retourner travailler le problème c'est que fois que tu fais ça dès que ta boîte elle grandit et dans les structures qui rendent rapidement le nombre de problèmes augmente et la vélocité avec laquelle ils arrivent augmente parce que chaque problème résolu enfin toute solution en fait apporte des problèmes nouveaux c'est juste un magnifique jeu de résolution de problème en fait de créer une boîte et donc nous en fait on a on a créé une structure et on est toujours en train de la créer ou en fait chaque individu est capable de les gérer quoi et c'est ça qui me manque dans d'autres boîtes c'est qu'en fait il ya un goulot d'étranglement à un moment quand la célérité a tellement augmenté que le boss en fait doit choisir quels sont les problèmes importants et pas important et c'est ça qui commence à créer un ralentissement juste sur de la performance d'efficacité de l'équipe parce que il ya eu une priorisation des des problèmes et donc il ya des problèmes qui durent et durent et durent parce qu'ils ne sont pas valorisés par les par les managers donc voilà ça c'est un peu notre approche quoi tu vois si on part juste d'un problème très très concret mais carrément ça m'a fait sourire parce que quand tu dis que la culture c'est chez nous c'est comment on résout les problèmes en fait on a une phrase qu'on aime bien nous chez birmanis c'est que la culture c'est comment on résout les problèmes mais quand le chef n'est pas là donc en fait toi tu as même complètement internaliser le fait que le manager avait cette posture complètement différente en fait des organisations verticales que tu peux que tu décrivais et alors du coup j'ai une autre question qui me vient c'est parce que dans un modèle de management classique la mesure de la performance ça se fait de manière assez classique ton chef qui te fait ton évaluation à la fin de l'année x y critères du coup j'imagine que c'est aussi une de tes préoccupations dans ton rôle de head of people comment est ce que vous mesurez la performance de vos employés chez germinelle dans ce contexte où la l'entreprise est extrêmement pas paris entreprise libérée parce que c'est pareil c'est un terme un peu galvaudé mais tu vois l'idée nous là on a aligné beaucoup de choses donc on a aligné la rémunération sur sur la culture on a aligné les performance reviews sur la culture un exemple simple sur la rémunération par exemple c'est le fait que on est en des livres donc ça c'est une de nos valeurs et donc du coup la rémunération elle est jamais axée sur l'ancienneté c'est que on rémunère les gens que à la compétence et à l'impact qu'ils ont dans l'entreprise c'est à dire qu'il y a une personne qui a deux ans d'expérience et une qui a dix ans d'expérience qu'elles font le même métier mais que elle délivre la même chose elles seront payées pareil et ça c'est voilà un parti pris très très important pour nous et tout le monde le valorise voilà on a une autre valeur sur la transparence du coup tous les salaires sont transparents etc et on a énormément lié du coup la performance review à notre rémunération on a une discussion tous les trois mois pourquoi parce qu'en fait on veut rémunérer les gens au plus proche de leur performance et donc on veut pas avoir une discussion par an sur la rémunération mais plutôt quatre pour pour se dire bah en fait pour nous on estime que la progression des individus c'est un escalier et que on peut on va atteindre un plateau et qu'à un moment on va on va bondir d'un seul coup et donc c'est pour ça que en fait on peut attendre neuf mois avant de bondir et une fois qu'on a bondi et qu'on a sauté de ce niveau bah on atteint un autre plateau mais on redescend pas donc c'est vraiment notre croyance et donc c'est pour ça qu'on crée un système où on peut être plus proche des gens parce que il n'y a aucune raison de parfois de plafonner pendant quinze mois et de se dire il faut encore attendre six mois de plus avant de pouvoir avoir la rémunération que que j'estime pouvoir avoir donc c'est un peu la la première un premier élément dans cette réponse répond un peu à côté mais et dans cette rémunération on a plusieurs dimensions sur lesquelles on va évaluer les gens des dimensions sur comment les gens résoudent des problèmes quel est leur niveau d'expertise leur impact sur leur métier quel est leur niveau de leadership est ce qu'ils ont d'initiative etc donc il ya cinq dimensions là dessus et c'est avec ces cinq dimensions qu'on évalue les les gens donc il y a le leader qui va évaluer les gens sous ces cinq dimensions etc la personne qui s'auto évalue et on ajoute encore une autre phase où en fait fait intervenir les pairs et donc les pairs vont vous faire un système de de review classique stop start and go donc l'idée c'est vraiment de dire ben voilà ce que tu dois commencer à faire ce que tu dois arrêter de faire est ce que tu dois continuer et on agrège tout ça et à la fin voilà ça vous donne une augmentation et ça vous donne quoi qu'il arrive des axes hyper clair sur comment vous allez grandir dans l'entreprise et comment vous devez grandir pour pouvoir atteindre le prochain stade de rémunération donc c'est la volonté de la boîte aussi de se dire ben on veut bien payer les gens on va leur montrer comment être bien payé il ya généralement des gens qui prennent 10 15 cas dans l'année parce qu'en fait ils ont énormément évolué et nous en fait ça nous arrange de bien payer les gens et toujours les faire plus évoluer et toujours mieux les payer juste parce qu'en fait ces gens deviennent juste tout en meilleur parce qu'on a été géniaux en leur donnant une visibilité hyper claire sur comment s'améliorer et comment avoir plus d'impact en fait tout le monde est gagnant c'est intéressant parce que tu dois instaurer un rapport à l'argent qui est assez ça en fait parce que du coup tu n'as pas ce truc un peu cliché que tu peux avoir dans certaines boîtes où tu as cette espèce de grand messe annuelle où tout le monde reçoit ses copains pour dire alors alors tu as eu combien et en fait du coup tu t'en fais vraiment un moteur de développement au niveau de la personne quoi exactement et et je crée tu vois le l'idée c'est que chacun peut avoir des skills complètement différents sur sur chacune de ces dimensions et c'est c'est complètement ok de pouvoir évoluer de plein de manières différentes c'est comme si en fait tu pouvais devenir genre niveau 8 en initiative niveau 2 en résolée sur le problème et avoir quelqu'un qui serait exactement l'opposé et vous auriez le même niveau de salaire donc c'est aussi une manière de dire que la performance et l'impact s'exprime de manière complètement différente en fonction des individus et nous on leur donne les codes de lecture on leur dit si on dit du coup d'ailleurs aux candidats qui arrivent voilà comment on rétribue la performance si tu n'es pas d'accord avec ça avec la manière dont on rétribue l'impact etc et que tu estimes que c'est différent c'est probablement pas un endroit où tu vas tu vas t'épanouir donc c'est aussi une grande force de se dire ok maintenant qu'on a ce modèle là on est capable de faire de communiquer ça à nos candidats et de leur permettre de complètement se projeter et et de savoir à quelle sauce ils vont être ils vont être mangés et pour vraiment rebondir sur ce que tu disais c'est moi je trouvais vraiment ça trop difficile d'avoir une enfin une chance tu as un endroit où tout se joue et en fait pour l'avoir vu ailleurs et pour avoir écouté mes amis et les politiques de rémunération de leur boîte je sentais vraiment cette frustration hyper forte de se dire ok j'ai qu'une chance pour améliorer et si je la loupe j'attends encore un an et si je n'ai pas ce que je veux bah soit je pars soit je suis déprimé pendant trois mois etc là je trouvais que au moins même si imaginons que le rh moi ou un lead soit ne soit pas d'accord avec un individu sur son sur son salaire la personne en fait elle peut vous challenger elle peut essayer de comprendre pourquoi et dans trois mois utiliser ces mêmes arguments en vous disant bah voilà tu m'avais dit que j'étais pas bon là dedans là dedans là dedans je suis devenu meilleur là dessus j'estime que maintenant je mérite d'avoir d'avoir ce que je veux et en fait la discussion elle est fraîche dans toutes les têtes on a été hyper clair sur ce qu'on cherchait et du coup la personne en fait elle peut juste revenir et nous dire bon bah voilà c'est où j'ai accédé à mon augment et ça ça fait baisser énormément la pression sur tout le monde de prendre la bonne décision parce qu'en fait on peut la prendre souvent voilà oui en fait là encore tu as complètement décliné dans ce process de rémunération la notion un peu cardinale chez vous d'expérimentation d'intégration courte etc c'est hyper intéressant de voir justement à quel point ça infuse l'ensemble des l'ensemble des parties des procès c'est votre le fonctionnement global de germinal quoi et alors je vais juste me faire l'avocat du diable une petite minute en fait on pourrait on pourrait aussi se dire enfin j'imagine que tu vois tu vas avoir des gros qui sont peut-être très très bon qui ont pas mal d'expérience ailleurs et qui vont se dire bah voilà moi par rapport à mon niveau d'expérience je sais pas j'ai dix ans d'expérience dans la groupe je suis pas sûr que ça fasse dix ans que les gens fassent vraiment de la groupe il va dire même du coup je peux pas être payé autant que x qui est qui est junior du coup vous êtes prêt à assumer de peut-être louper des bons profils au moins techniquement et par des critères conventionnels pour avoir préservé justement vraiment l'écologie de votre culture bah déjà 100% après tu vois il ya si tu as dix ans d'expérience que tu es payé au prix du marché ou même mieux et que quelqu'un d'autre qui a deux ans d'expérience dans ta boîte touche la même chose mais que tu vois qui fait pareil que toi et tu trouves que c'est un génie etc bah tu vois tu vas avoir aucun problème avec ça comme je te dis tout à l'heure nous on cherche des gens qui ont beaucoup d'humilité aussi donc si la personne elle a un problème c'est l'ego dont tu parles tu vois si la prenne la personne elle a un problème d'ego alors que la manière dont elle est rémunérée est juste et les règles ont été données dès le départ et donc que la manière dont il est rémunéré est juste par rapport à ces règles là parce que la justesse c'est très 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 subjectif finalement mais bah en fait genre ça n'a aucun sens qu'elle qu'elle reste et nous on serait très content de s'en séparer parce qu'en fait ça veut dire qu'elle n'est pas du tout alignée sur notre culture je pense que le on a vraiment cette volonté de garder des gens qui ont des mêmes valeurs intrinsèques et qui partagent en fait notre manière de valoriser l'impact parce que en fait sinon tu n'es jamais d'accord avec ces personnes là sinon quoi tu vas avoir des problèmes sur toute la ligne sur toute la chaîne ok génial alors c'est le moment où je te mets un peu à contribution parce que du coup on vous a vu réussir brillamment comme on a parlé le passage en full remote en télétravail comme tu le sais l'actualité oblige pas mal de l'entreprise en fait à très très fortement considérer cette question du télétravail toi c'est quoi le conseil en fait que tu donnerais à ces entreprises là qui sont plus ou moins préparés sur les situations voilà pour qu'est-ce que tu retires en fait de cette expérience chez germinal et quel est le conseil que tu leur donnes sur la partie de télétravail c'est ça ouais c'est ça le passage full remote vous allez gagner donc il y a plusieurs étapes la première étape c'est il faut il faut avoir un peu la critique notion communication asynchrone et et outils qui vont centraliser vos documents etc quand je parle de notion en fait c'est d'avoir un wiki interne et finalement c'est faut être prêt techniquement et avec les outils qu'on a à être capable de faire une transition de l'oral à l'écrit donc c'est le bureau reste encore un endroit où on parle beaucoup c'est normal humain et donc faut être capable de voir ça la majorité aujourd'hui des start-up texte sont équipés de ces dispositifs là donc il ya beaucoup de documentation qui existe là dessus et de manière générale même quand il n'y a pas tous ces éléments là les gens observent quand même un énorme gain de productivité donc je pense que la partie business la partie vraiment très très assez efficacité performance etc c'est quelque chose qui est peut-être le premier stade atteint qui est le plus facile et qui va qui apporter le plus de plus d'impact sur la boîte donc si vous voulez du jour au lendemain devenir hyper efficace mettez vous en télétravail parce que là il n'y a plus d'interruptions dans la journée si vous avez vraiment les bons outils et que vous remplacez pas toutes vos toutes ses interactions qui devraient être écrites et asynchrones par des calls vous devriez être vraiment hyper efficace par contre ce que ça fait c'est que ça en met un coup à votre culture ça en met un coup à votre manière de travailler vos méthodes de travail vos méthodes de collaboration le sentiment d'isolement le sentiment d'appartenance l'engagement des gens de manière générale etc et c'est là dessus où c'est vraiment important de travailler c'est vraiment là où il ya le moins de documentation en ligne il ya moins de gens qui ont qui ont parlé de comment ils faisaient etc et donc c'est là où en fait il ya plein de questions moi ce que je conseille du coup là dedans c'est vraiment de se poser la question de à quoi servait le bureau à quoi servait genre pourquoi pourquoi en fait on faisait les choses qu'on faisait et comment je reproduis tout ce que j'avais au bureau à l'échelle télétravail et donc un exemple classique ça va être bah comment je reproduis le la machine à café pourquoi parce qu'en fait à la machine à café je suis plusieurs choses je parle à mes collègues je parle avec des collègues d'autres équipes et je fais des échanges informels d'informations un endroit en fait j'échange des informations entre équipes c'est quelque chose qui permet aux gens de socialiser de rencontrer des nouvelles personnes etc donc nous on a remplacé ça par un point tous les midis de midi à midi 15 où chaque équipe présente où elle en est ce qu'elle va faire ce qu'elle a fait ça ça répond à cette nécessité en fait d'avoir un échange et d'avoir voilà gens cette sensation d'appartenance tu vois donc donc voilà ça c'est un petit exemple qui répond partiellement à ta question tu vois et après on s'est juste rendu compte que de manière générale en fait on n'arriverait jamais à remplacer le physique quoi qu'il arrive et c'est d'ailleurs c'est assez positif comme comme réalisation et donc on a fait en sorte d'avoir ce qu'on appelle les germes retrouvailles donc des retrouvailles au mois le mois où on fait revenir toute l'équipe et où on se voit on fait des activités ensemble le travail sur des sujets de fond etc et tous les trois mois on a des séminaires donc qui durent plus longtemps sur lesquels on passe du temps ensemble etc et voilà il ya plein on est en train de faire plein d'éléments on est en train de annoncer des formations entre individus donc par exemple une personne va dire à moi j'aimerais bien avoir des cours d'anglais au lieu de prendre un professeur d'anglais on va prendre quelqu'un qui est hyper bon en anglais dans la boîte et qui va donner des cours en fait ça va leur permettre de passer plus de temps ensemble et de parler d'autres sujets que des sujets transactionnels etc donc donc voilà on est au bâtiment je pense de toutes les bonnes idées qui peut y avoir pour créer un sentiment d'appartenance mais mais rien que le point du midi nous ça a totalement transformé la boîte ok c'est effectivement l'importance de ces rituels là et en fait même de manière plus large c'est hyper intéressant comme sujet parce que vous avez fait énormément de transformations en très peu de temps au final chez germinal transformation du cadre de travail transformation du business model ce full remote et ce passage d'une agence à un modèle plus productisé un modèle de produits on a souvent l'image de la transformation comme quelque chose où on va tout changer voire on va tout casser comment est ce que tu fais comme ce que vous faites le germinal pour ne pas perdre dans ce mouvement de transformation tout ce qui était super aidant avant puisque germinal déjà une boîte qui marchait très très bien moi je on voit souvent les changements comme des j'ai un gros problème je vais trouver une grosse solution tu vois et je pense que quand on a un gros problème il faut trouver des très petites solutions et les ajouter les unes aux autres et créer du coup à la fin une solution qui soit conséquente et satisfaisante mais nous c'est vraiment l'approche qu'on a depuis tout à l'heure dont je te parle et en fait on commence toujours par des très petites actions et dès qu'on a une confirmation que cette petite action a eu un impact on trouve la prochaine étape la prochaine petite action qu'on peut rajouter là dessus ce qui fait que dans ce process là on n'est jamais en train de dire à par exemple je sais pas genre on faisait on pratiquait quelque chose depuis deux ans et ben en fait là on change tout du jour au lendemain et on va faire un autre gros truc et donc du coup tout le monde doit faire ça maintenant etc le le télétravail si on n'avait pas été en période de confinement tu vois on l'aurait fait de manière progressive on aurait fait un jour deux jours trois jours quatre jours de la même manière le télétravail en fait on on fait passer des questionnaires à la semaine pour demander aux gens comment ils vont etc et le télétravail en fait ça a été une action qu'on a mené sur plusieurs mois et où les gens en fait nous ont indiqué leur niveau de satisfaction et et en fait si ça avait fait que chuter etc on aurait dit ah ok on arrête c'est pas du tout une bonne ça n'est pas du tout une bonne solution et les gens n'aiment pas du tout quoi donc pour moi c'est comme ça que tu vas pas en fait faut pas changer ce passe dans ton entreprise faut transformer de petit à petit et prendre des choses qui marchent bien et construire dessus quoi et et nous ça a été ça on historiquement on faisait un peu de télétravail et donc ça a été pas très compliqué pour nous de faire la transition ça nous a vraiment pris une semaine à un mois de faire le premier stade dont je parlais d'avoir une super doc une travail en deep work donc c'est d'avoir des zones bloquées dans lesquelles on n'est pas interrompu voilà c'est ça a été très très rapide mais on n'a jamais lancé toutes les actions en même temps et c'est plutôt en fait faire une petite action par semaine qui fait en fait que à terme quand vous regardez au bout de 48 semaines à la fin de l'année vous avez fait pas mal de choses ok alors du coup premier confinement beaucoup de transformation chez germinal on est en plein second confinement on espère second et pas deuxième du coup si vous nous faire un petit peu de teasing c'est quoi la prochaine étape pour germinal c'est quoi la prochaine étape pour toi chez germinal en termes de développement vie ouais c'est bah pour moi c'est valider un peu tout ce qu'on a mis en place et c'est tu vois tout ce dont je te parler c'est vraiment des choses qui ont été mis en place entre janvier et maintenant donc la recette miracle pour pour que le changement reste en fait c'est de suivre toutes les actions tu as mis en place et de garantir de revenir souvent dessus de d'améliorer de mieux expliquer etc et d'itérer quand il ya un problème pour faire en sorte que ça marche donc là vraiment je suis dans une optique de je veux que les choses restent pour toujours et donc du coup faut qu'elle soit tellement intégré par chaque individu que on puisse vraiment se reposer dessus et on puisse vraiment estimer que c'est des acquis la plus grosse erreur que j'ai fait c'est de penser que j'étais capable de juste mettre une action typiquement une grille de rémunération et que ça allait aller à tout le monde et que tout le monde serait d'accord et que tout le monde saurait l'utiliser et que et que tout le monde saurait s'y projeter quoi c'est pas du tout vrai il a fallu que j'y tire plusieurs fois dessus que j'explique encore et encore et encore aujourd'hui on est encore enfin on doit prendre encore du temps on doit encore tester des choses pour que ce soit quelque chose de garantie moi mon le futur de ce que je veux faire c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'efficacité au travail de comment on améliore l'efficacité des gens moi je veux passer de comment on améliore de l'efficacité des gens à comment on prend du plaisir au travail et c'est tout en étant en fait sur l'efficace donc c'est vraiment réussir à mettre priorité sur est ce que du coup je dois faire certaines tâches dans ma journée pour être satisfait est ce que je dois faire un maximum d'heures de travail pour être satisfait est ce que je dois travailler quatre jours pour être satisfait trois jours deux jours je sais pas et tout ça c'est des tests que je vais mettre en place à mon avis à partir de l'année prochaine pour réussir à vraiment faire cette transition de je suis satisfait de mon travail parce que les bons et les bonnes qualités a en fait je me suis amusé aujourd'hui quoi et c'est ça c'est ça mon plus grand défi et c'est ça ma plus grande ambition que génial alors du coup moi une question qu'on pose toujours en fin d'épisode c'est toi du coup avec tout ce travail que vous fait que vous avez fait que vous faites encore sur votre raison d'être plus savoir qui vous êtes aller toujours plus loin là dedans c'est quoi le conseil que tu donnerais aux entreprises qui se posent la question aujourd'hui de savoir si elles doivent agir sur leur culture entreprise bah c'est pour moi c'est c'est juste une question pragmatique en fait c'est même pas c'est même pas est ce que serait sympa d'avoir des valeurs etc en fait avoir une culture ça vous permet de entre guillemets de ne plus avoir à prendre des décisions difficiles parce que dès que vous avez un dilemme vous vous posez la question de enfin qu'est ce que dit la culture ah bah du coup en fait je prends cette décision je te prends un exemple hyper hyper bateau mais qui est hyper connu en ce moment beaucoup de DRH se posent la question de quand un employé part vivre ailleurs du fait du télétravail est-ce que je le garde au même niveau de salaire ou est-ce que je lui baisse le salaire parce que il a augmenté en niveau de vie c'est une question à laquelle il n'y a pas de bonne réponse et donc du coup beaucoup de gens sont perdus là dessus et si tu as une culture forte tu sais en fait quoi répondre si la culture c'est une culture de justesse tu vas dire nous on estime que chaque individu doit être payé pareil et donc du coup si tu pars dans une autre région on va te baisser ton salaire parce qu'on estime que à impact égal tu vas recevoir un salaire égal donc ça c'est dans le cas où tu as cette culture de justesse nous chez germinal on a une culture de la liberté on veut que les individus soient libres libres d'aller n'importe où libres de travailler quand ils veulent libre de de prendre les actions qu'ils veulent d'être des adultes au travail et donc on va enlever tout ce qui est entre leur chemin entre eux et la liberté et qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de de vouloir aller au portugal l'année prochaine c'est qu'on me baisse mon salaire potentiellement et donc du coup ce qu'on s'est dit c'est qu'en fait on n'allait pas du tout baisser le salaire des gens et que qu'importe où soient les gens ils seront payés comme comme des parisiens voilà sauf si bien entendu ils sont dans une ville où le niveau de vie est beaucoup plus élevé dans ce cas là mais donc c'est vraiment ça que permet de faire une culture forte ça vous permet au jour le jour de pouvoir sélectionner des candidats pouvoir prendre des décisions de pouvoir rétribuer les gens pour pour leurs actions et vraiment en fait aligner toute la boîte et toutes les décisions de la boîte et permettre à n'importe qui de réfléchir comme un fondateur et de prendre la bonne décision au jour le jour c'est ça que ça c'est ça le but d'une culture et donc c'est pour moi du coup même pas une question que de se dire ok est-ce que je devrais commencer ma culture ou pas quoi il faut y aller juste avec bien harmoniste d'ailleurs merci pour ça écoute franchement ça me parait ça me parait très très difficile d'enchaîner après après ça si ça te va je te propose qu'on s'arrête là avec plaisir écoute mille merci kevin pour ton temps et pour ce retour d'expérience plein de plein de conseils concrets plein de partage de valeurs qui ressemblent beaucoup à germine absolument merci beaucoup j'étais hyper honoré d'être là et et encore merci de m'avoir invité je t'en ferai merci kevin bye bye merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si ça vous a plu c'est le moment de nous aider vous pouvez vous abonner sur votre application de podcast préférée et si vous êtes sur apple podcast vous pouvez aussi nous laisser un avis cinq étoiles de préférence c'est vraiment ce qui nous aide le plus merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode de la culture entreprise en action et à très bientôt pour un nouvel épisode de la culture et à très bientôt pour un nouvel épisode merci